Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une nouvelle vidéo liée à la dernière mise à jour de Minecraft on est passé en version 1.20.5 pré-release et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à réussir à remettre en fonctionnement la version avec les shaders donc j'ai joué un petit peu en mode classique sans les shaders mais je me disais non je vais quand même attendre de trouver la solution pour pouvoir refaire une vidéo voilà donc j'ai fait évoluer mon aventure je ne suis pas mort c'est déjà une bonne chose et puis comme vous pouvez le voir je me suis un peu écarté du village alors je ne me suis pas écarté en fait du village directement par ici mais je suis passé sous la terre et je suis ressorti ici vous voyez j'ai mis un petit symbole tout là-haut et ici vous pouvez voir mon installation avec les lumières, les torches qui permettent de visualiser l'emplacement où je suis sorti parce que c'est une de mes petites techniques habituelles quand je trouve un spot qui m'intéresse en bas, en dessous et bien j'essaie de ressortir le plus rapidement possible voilà vers le haut en creusant vers le haut allez on descend comme ça et on se débarrasse de ça voilà donc je creuse, je creuse vers le haut et je remonte le plus vite possible ça me bouffe bien sûr des échelles je crois que là je suis à plus de 70 blocs j'ai pu compter mais je crois que j'en ai quand même fait pas mal mais juste en bas et bien on retrouve d'après vous qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ici alors il y a encore de la ressource mais il y a surtout un mineshaft et un mineshaft qui est plutôt bien on va dire habité entre parenthèses voilà vous pouvez l'entendre il y a du monde et je n'ai pas encore identifié où étaient tous les mobs et tous les points de spawner donc ça va faire l'objet de à mon avis de plusieurs sorties alors si je me souviens bien par là hop non là on revient là ok j'avais vu un coffre voilà il est là-bas vous le voyez mais il y a quand même pas mal de monde là là-bas il y a du diamant qu'est-ce que c'est que ça un paysan un paysan qui a l'air d'avoir été zombifié non c'est un pêcheur ok bon donc très intéressant même si je ne suis pas encore arrivé à ce stade là voilà donc ça c'était juste pour vous montrer je ne vais pas y aller tout de suite j'en ai profité en fait de cette petite phase entre les dernières snapshots pour faire évoluer mon personnage malheureusement vous voyez je ne l'ai pas équipé énormément j'ai un désenchantement sur une armure en fer lié aux échanges avec les villageois mais je n'ai pas un super équipement et donc j'ai décidé de oh là ça va être sonné du bruit là oh là là la sortie n'est pas très bonne allez on part par là j'ai vu un creeper ici ok allez on se barre je ne suis pas là pour affronter les mobs j'étais là vraiment pour vous montrer où j'en étais on s'en va on retourne au village donc je disais oui très très peu d'échanges intéressants avec les villageois d'un point de vue équipement j'ai une pioche solidité waouh c'est beau ça vaut le coup quand même d'avoir des shaders donc une pioche solidité je crois qu'il y a un échange possible éventuellement pour avoir une hache avec une efficacité 2 bon pourquoi pas donc la grande question c'est comment est-ce que je vais utiliser mes 7 diamants et puis toutes ces toutes ces émeraudes à échanger et ça je pense que je vais me faire un équipement et que je vais moi même enchanter avec ma table d'enchantement voilà que j'ai réussi à faire mais pour l'instant vous pouvez le voir elle n'est qu'au niveau 28 donc il me manque encore quelques bibliothèque pour arriver au niveau 30 qui va être le niveau maximum qui va me permettre de faire exploser j'en ai quand même profité pour me faire un arc avec puissance 3 frappe 1 ce qui permet de faire le ménage quand on est un petit peu à distance mais voilà c'est une petite évolution allez on se fait une petite nuit de sommeil on passe au jour 50 et ben voilà 50 jours en hardcore ouhou euh non c'est ridicule voilà hop et j'attends de mon élevage ici de pouvoir ouais si ça va commencer à être bien de pouvoir récupérer du cuir tiens bonjour toi donc les loups se sont reproduits hop donc mais ce sont toujours les mêmes les mêmes loups et en parlant des loups et ben on va pouvoir parler des nouveautés de cette dernière pré-release qui intervient après un peu plus de 4 mois de de différentes snapshots ça fait quand même déjà un bout de temps donc la la mise à jour 1.20.5 va pas tarder là on est vraiment sur la la pré-release il va y avoir potentiellement quelques nouveautés mais on est vraiment sur la fin et dans cette dernière version euh et bien j'aurais bien aimé pouvoir vous montrer certaines nouvelles fonctionnalités en l'occurrence des nouveaux progrès malheureusement ils sont tous liés avec euh les écailles de tatou et les armures de mes amis les loups et comme vous pouvez le voir ici les différents biomes qui nous entourent que ça soit par ici par là il y a du monde ici ah là on n'a rien là-bas vous pouvez voir au loin que le portail est prêt à être ouvert par ici on est sur un biome de bois et forêt tout simplement et pour l'instant le biome savane je n'en ai pas vu donc pareil ça va faire l'objet d'une d'une expédition euh une expédition que je vais certainement faire par le par l'eau mais j'ai déjà commencé je suis parti par ici assez loin pour finalement me rendre compte que l'eau j'étais un petit peu bloqué dans cet espace là je suis revenu à pied et j'ai retapé entre parenthèses le le portail qui est maintenant prêt à être activé d'ailleurs je pense que je vais aller l'activer assez rapidement euh mais je vais avoir besoin bah effectivement d'aller trouver de nouveaux biomes euh de me rééquiper en os alors c'est pour ça que je m'intéressais énormément au au mineshaft c'est de pouvoir faire une descente dans le mineshaft et d'aller récupérer ce qu'il fallait si je dis pas de bêtises mes os ils sont là voilà j'en ai 13 ça me permettrait quand même de descendre d'aller à la recherche de loups et d'en avoir plusieurs parce qu'en fait un des progrès un des nouveaux progrès qui nous a nous est proposé c'est the wall pack et c'est en fait d'apprivoiser chaque variante de loups je sais pas si vous vous souvenez il y en a plus d'une dizaine donc là moi je vais pas très loin j'en ai 4 enfin j'ai 4 loups d'une même espèce donc c'est pas c'est pas gagné et pour l'instant j'en ai pas trouvé d'autres là je suis sur un loup des neiges euh que j'ai trouvé donc par là bas derrière ici il y avait là bas derrière il y a un biome forêt classique et je n'ai pas vu un seul loup en y passant plusieurs fois donc ça va être assez compliqué et surtout maintenant il va falloir que j'aille chercher des écailles de tatou parce que dès qu'on en récupère une et bien on va avoir un nouveau progrès quand on va réparer une armure en utilisant une écaille de tatou on va à nouveau avoir un progrès alors good good as new c'est le terme l'autre c'est isn't it cut si mon anglais est bon et puis quand on va retirer une armure alors je sais pas si vous vous souvenez c'était une des grandes questions c'est comment on fait pour retirer une armure à un loup ça avait été une de mes grandes questions bon en fait il suffit d'utiliser les cisailles et comme si on faisait une tonte pour un mouton et bien on fait une tonte de l'armure à notre loup et ça lui enlève son armure voilà donc je ne sais pas trop dans quel ordre je vais aller je pense quand même sincèrement que je vais commencer par aller faire un tour dans le mineshaft avec mes animaux pour aller casser un petit peu du skull parce que dans cet niveau là ça va me permettre d'en avoir un petit peu plus que 13 je pense que je partirai avec une vingtaine deuxième objectif aller ouvrir le portail là-haut et en profiter pour aller faire une expédition alors soit par là soit par là pour trouver et bien trouver des écailles donc trouver un biome savane pour aller chercher du tatou voilà dans les autres nouveautés je crois qu'il n'y a pas grand chose on est vraiment sur des éléments techniques je vais regarder rapidement ce que j'ai pu lire il y a des fonctionnalités expérimentales qui sont déjà actives que l'on va avoir ici et qui sont liées en fait au coffre-fort finest qu'on a vu qu'on a vu dans notre hop que j'allais dire que l'on peut trouver dans les chambres d'essai chambres d'essai qui sont hop si vous vous souvenez de la dernière vidéo par là-bas donc ça je l'ai la chambre d'essai on l'avait trouvé grâce à une carte donnée par enfin échangée par le cartographe donc tout là-bas j'attends toujours de faire une vidéo dédiée à ma descente parce que on va avoir des progrès spécifiques dès qu'on va rentrer dans la dans cette chambre d'essai donc voilà donc l'idée ça serait de pouvoir vous le montrer en direct dans cette dans une partie spéciale dédiée à ça elle est par là-bas oui là-bas on voit la fumée qui se dégage donc l'entrée elle est par là-bas allez je commence à en profiter je vais faire du repérage parce que j'ai vraiment pas fait gaffe à ça si je pars par là est-ce que je vais dans le bon sens voilà ici ouais non la savane elle est pas par là et si je me souviens bien je crois que je suis arrivé par là donc vaut mieux que je reparte par là mais peut-être plus à pied on va voir voilà voilà la carte des chambres des épreuves que j'avais ramené avec moi hop 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 allez on garde juste ça dans le tonneau super il est temps de se rentrer au chaud au village et de vous donner les derniers éléments sur donc cette dernière version 1.20.5 pré-release avec donc un effet un nouvel effet qui s'appelle l'effet tissage qui permet d'augmenter la vitesse de traversée des toiles d'araignée ça ça peut être intéressant quand on est dans un mineshaft et qu'on est un peu coincé mais je ne sais pas du tout comment l'effet tissage se développe est-ce que c'est une hop là comment est-ce qu'on l'obtient j'ai pas encore à chercher ces informations là je vous tiens au courant pour pouvoir vous le montrer en direct dans la partie si jamais c'est faisable on a l'effet infestation qui va permettre de faire apparaître alors ça je pense que c'est dans les chambres je l'avais lu la dernière fois donc dans les chambres d'essai l'effet infestation qui va permettre enfin qui va nous donner 10% de chance tu parles d'une chance de faire apparaître les poissons d'argent ces petites saletés qui viennent nous embêter et il y a un effet suintement qui peut faire apparaître des slimes dans des zones spécifiques voilà on peut avoir des enchantements d'armure ah ouais alors dans les effets funestes ça c'est j'ai toujours pas fait parce que donc j'ai la fiole la fiole effet funeste qui dure 1h40 et dont j'ai un doute sur le fait qu'elle elle serait désactivée en buvant du lait mais voilà la fiole elle est là hein mauvais présage donc l'enchantement qu'elle nous donne ferait que si on a un événement funeste les créatures liées à cet événement funeste pourraient avoir des protections 5 4 enfin 4 protection contre les projectiles protection contre le feu donc des enchantements d'armure assez haut de la même façon qu'ils pourraient avoir des armes avec du tranchant du recul puissance et frappe donc ça va être chaud quand même quoi voilà je pense que les épreuves funeste en mode je bois ça et je descends dans les chambres d'essai c'est vraiment pas fait pour moi pour l'instant quoi voilà une dernière une des dernières informations c'est que les chambres d'épreuve seront davantage enterrées donc plus profond que ce qu'on a pu voir dans les générations des mondes auparavant et c'est vrai que c'est déjà le cas je trouve avec la dernière chambre que j'ai trouvée qui était quand même qui est très très loin très très basse qu'est-ce que tu fais toi il fait de la lévitation voilà oui là j'ai fait un élevage de tortues bon ça me sert pas à grand chose mais j'ai un petit élevage de tortues vous voyez avec les herbes ici voilà oui je fais pas que de l'élevage de loups ou de chats je fais aussi de la tortue et si je pouvais je ferais d'autres choses mais là pour l'instant j'ai pas trouvé de sel pour pouvoir avoir un âne ou un cheval mais ça fait partie des objectifs à venir voilà et bien c'était une petite vidéo je dis à chaque fois petite mais ça dure toujours plus de 15 minutes donc c'est assez long sur cette dernière mise à jour et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures donc soit dans une expédition soit dans un mineshaft soit dans une chambre d'épreuve voilà je n'ai pas encore décidé je verrai un petit peu je pense que ça va être plutôt l'expédition enfin le mineshaft l'expédition et la chambre d'épreuve pour finir avec une option éventuelle sur le portail du nether et un petit tour dans le nether à voir ça va dépendre un petit peu de mes motivations voilà allez je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures salut 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 salut